Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raisons économiques, géopolitiques et boursiers. Nous sommes le vendredi 28 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Passons un bel été avec les bisounours et promenons-nous sur les petits poneys. Oui, parce que ce vendredi est marqué par une correction de moins 1,4% à moins 1,5% du CAC 40. Rendez-vous compte, quel écart à la baisse. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ah, mais que voilà une magnifique occasion de se replacer sur le marché parisien alors que le CAC 40 revient tester le support des 5100 qui va naturellement, comme d'habitude, tenir bon et renvoyer le CAC vers de nouveaux sommets. Rappelons-nous tout de même qu'hier matin, le CAC 40 a testé les 5210. Et nous vous disions que si justement on voyait le CAC 40 repasser au-delà des 5200 à s'en aller vers 5220, c'est-à-dire la grande résistance oblique baissière à moyen terme, il faudrait peut-être commencer à tenter l'achat de BX4. Alors pas à titre offensif, mais comme une sorte d'assurance parce que nous vous rappelons que 5210 sur le CAC 40, c'est l'équivalent de 13300 ou quasiment sur le CAC 40 Global Return qui inclut des dividendes, comme l'indice DAX par exemple. Autrement dit, on est à moins de 1,6% du record historique absolu dividendes inclus. Alors même si on n'a pas effectivement de signal de correction, on est sur des niveaux de surachat absolument stratosphériques. Et vous me direz que depuis le début de l'année, ça n'a pas empêché les indices d'enchaîner les records. Et par exemple, hier soir sur le Nasdaq, on est sorti d'une série de 14 hausses sur 15. Et encore, la correction est intervenue hier après l'inscription d'un nouveau record historique absolu au-delà de 6460. Alors on est retombé en séance sur 6320 avant de limiter la casse à 6380 au final. Enfin, qui se demande pourquoi le Nasdaq a perdu plus de 2% comme ça à la mi-séance ? Eh bien, on ne préfère pas se poser la question parce que les réponses risquent d'être inquiétantes. Alors, les bisounours vous disent « Oui, ce genre de petit accro peut arriver dans un marché qui est un petit peu cher, mais certainement pas si réévalué. On ne va pas aller se risquer à penser que les marchés sont trop chers. » Donc, profitons de ces petits trous d'air estivaux pour se replacer et repartons pour une magnifique balade boursière à dos de petits poneys avec sa crinière rose et tout se passera bien. Car les banques centrales sont là, les banques centrales veillent, les banques centrales feront tout pour ne pas incommoder les marchés cet été, les banques centrales qui se montreront prudentes dans leur normalisation de la politique monétaire. Alors évidemment, de normalisation, on n'a que ce que les marchés autorisent. Le marché ne veut pas d'une troisième hausse de taux cette année par la Fed. Très bien, on oublie. Elle n'aura pas lieu. La contraction du bilan de la BCE, on ne veut pas en entendre parler avant fin 2017. Ok, ok, on n'en dira rien. Ou peut-être un mot cet automne, ou peut-être pas du tout si les marchés ne sont pas d'humeur. Les banques centrales sont les otages des marchés qui eux-mêmes sont accros à la morphine des banques centrales. Vous voyez un petit peu cette espèce de système en vase clos où il ne peut finalement rien se passer, qui corresponde à une véritable politique monétaire digne de ce nom. Et surtout, les banques centrales ne peuvent pas se contenter d'un rôle d'arbitre. Il faut bien, face à des marchés complètement apathiques, qu'elles s'y font tantôt un coup franc, tantôt un pénalty, pour qu'il se passe quelque chose. Mais ce quelque chose n'intéresse plus personne, les gradins sont vides sur les marchés. C'est le désert, ne reste plus que quelques hedge funds, que de la gestion indicielle est benchmarkée sur les principaux indices. Autrement dit, pas d'initiative individuelle. Alors hier, que s'est-il passé sur le Nasdaq ? Pour qu'il perde 2%, tout simplement, ça a peut-être été un trou de liquidité dans les carnets d'ordre sur le Nasdaq. Nous n'en savons pas plus, mais en tout cas, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. D'autant que le VIX, qui avait enchaîné 10 clôtures sous le seuil psychologique et technique des 10 et 5 séances sous 9,50 et repassé au-dessus des 10. Donc, nous maintenons bien notre conseil de conserver nos ETF bears sur le Nasdaq, les fameux QID. Alors, on nous reproche beaucoup de les avoir achetés quand le Nasdaq était à 6200 et d'avoir laissé le Nasdaq filer vers 6400. Voyez à quelle vitesse on peut revenir sur 6300 ou 6200, ça peut prendre moins de 24 heures. En ce qui concerne le S&P, nous ne changeons rien, nous gardons nos triple Q. Et sur le CAC 40, ceux qui ont acheté du BX4 à 5210 les conserveront et renforceront la position en cas de rupture des 5080. Mais est-ce que le marché ira à 5080 ? Selon les bisounours et ceux qui nous organisent les balades en petits ponnais, eh bien non, cet été ne craignaient rien, il ne se passera rien, eh bien, on ne risquera surtout rien si on conserve bien nos couvertures sur le Nasdaq, sur le S&P et sur le CAC. Bonne été ! Sous-titrage ST' 501